A deux îles, oh siècle, ceux qui sont trop grands, tu les exiles, et tes deux meilleurs fils échoués dans deux îles y vivent, sans se plaindre et sans un mot amer, seuls avec leur passé, leur génie est la mer. L'histoire, un jour, voyant se dresser leurs deux ombres, l'un sur les flots bleus, l'autre sur les flots sombres, et songeant à ce qu'ils ont fait pour l'univers, l'un avec son épée et l'autre avec ses verres, a pu te demander, émue stupéfaite, où donquer ton soldat, où donquer ton poète. De ce jour-là, l'œil ternait le front obscurci, tu n'as plus qu'à répondre, ils ne sont pas ici. Du moins creux de qui l'âme épouse les grands rêves, souvent laissent aller leurs vœux vers ces deux grèves, où le soldat sublime et l'immense penseur regardent, les yeux pleins d'une triste douceur. Sur la mer endoyante, ainsi qu'un champ de seigles, s'éloignaient les vaisseaux et s'envoilaient les aigles. Mais, bien qu'ayant le cœur, hélas, voilé de deuil, tous, nous sentons alors un confiant orgueil, songer que ce temps a vu de grandes choses, et puis encore, au fond des nuages maroses, d'un lointain ténébreux, mais qui s'éclairera, voire guère ne sait, tendre la main caprera. Sous-titrage ST' 501